Nous voici sur le circuit des Amériques au Texas pour le début d'une course qui s'annonce passionnante. De toute évidence, on observe une certaine agitation dans les stands avant le début de la séance. Nicolas Martin, je vous remercie une nouvelle fois d'être à mes côtés. D'après vous, quels seront les points à surveiller une fois que les monoplas auront pris la piste ? Comme d'habitude, durant les essais libres, on ne connaît jamais avec certitude la stratégie mise en oeuvre par les écuries et la quantité de carburant embarqués, entre autres. Il faut se garder de tirer des conclusions hâtives lorsque les meilleurs temps s'affichent sur l'écran de contrôle. Mais on peut toutefois observer le rythme de course moyen après plusieurs tours de piste. Si après avoir parcouru en distance la moitié d'un Grand Prix, un pilote devance systématiquement un autre pilote d'une demi-seconde, dans les mêmes conditions, il y a toutes les chances que son rythme de course soit adapté. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce Grand Prix des Etats-Unis. Épreuve à domicile pour notre équipe Asse. On va tenter donc de faire une bonne performance sur ce week-end. Et on commence tout de suite avec le tour de présentation de ce tracé du quota. Et on entame le premier gros morceau de ce circuit avec l'épingle du premier freinage. On descend ensuite vers un enchaînement qui n'est pas sans rappeler Silverstone, Magots et Pequets. Ici, il faut être très vigilant et ne pas rentrer trop vite dans ces enchaînements. Sinon, on perd le rythme des virages qui sont légèrement dégressifs. En troisième ici dans la partie haute qui va descendre ensuite vers la grande ligne droite qui est équipée et dotée plutôt d'une zone DRS qui va permettre de dépasser. Ici, on freine en seconde et on réaccélère dans cette grande ligne droite. On ouvre le DRS au moment opportun. Il y a deux zones sur ce circuit. Vous aurez certainement constaté le petit casque spécial USA que l'on va arborer pour cette épreuve. On freine ici. C'est vraiment une opportunité de dépasser. On repasse en seconde. Les enchaînements du dernier secteur sont assez particuliers. Il faut une voiture bien appuyée avec un train avant solide pour en faire quelque chose de bien en évitant le sous-virage. C'est chose faite. Et enfin, le dernier challenge de cette piste du quota. La grande courbe à droite avec ses plusieurs points de corde qu'il ne faut pas manquer. Et si l'on veut effectuer un tour de qualification correct. Et enfin, on ramène la voiture devant le complexe des stands. Voici le tour de présentation de ce circuit du quota. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait ? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer ? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de l'attraction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. Et on entame cette séance qualificative à domicile avec la volonté de bien faire, bien sûr. On a réalisé de très bonnes séances d'essais libres. J'ai pu compléter quasiment l'entièreté des programmes de R&D. Et ça, c'est plutôt positif. Qui ont été installés sur l'héleron avant, ils permettent de bien rentrer dans ces enchaînements. Pardon, c'est ce que je voulais. On a une Alpha qui est devant nous. On est plutôt bien dans les enchaînements. Ça va nous permettre de conserver les pneumatiques. Ce qui est important ici, parce que c'est un circuit qui demande beaucoup, beaucoup aux gommes. Mécaniquement, on est également très très bien pour aller chercher la performance sur un tour. Petit blocage avant d'entrer dans la grande ligne droite. On va avoir l'aspiration de l'Alpha en bonus. Et on va chercher le maximum de vitesse de pointe. Mais il va y avoir aussi le DRS. Meilleur tour provisoire pour Daniel Ricciardo sur la Renault. On est aspiré par la voiture devant nous, qui doit être, je crois, Giovinazzi. On plonge face à Giovi. Il va croiser. On a de la chance de pouvoir taper et dans la boîte et dans les pneumatiques dans cette Q1. On ne devrait pas avoir trop de problèmes à se hisser parmi les 15 premiers. Le dernier virage problématique de ce circuit. Et on profite d'une voiture parfaitement à l'aise. Hamilton reprend les rênes de cette Q1. Et le soleil, toujours aussi rasant à l'horizon. On en termine. Et on se met en pôle provisoire de cette Q1, une 33, 863. Résultat de cette première séance qualificative, les Red Bull et les Ferrari sont à la fête. Alors que derrière, Lewis Hamilton s'est qualifié en pneu médium. Les deux A se passent. Parmi les éliminés, on retrouve la Renault de Ricciardo. Ça, c'est une mauvaise surprise. Ensuite, les Alphas, la Williams de Kubica et la Toroso d'Alexander Albonne. On l'attendait en Q3. C'est finalement en Q2 que la pluie va faire son apparition sur le circuit du Quotard. On va quand même tenter notre chance avec les pneus pour piste sèche tant que le DRS est disponible. Il faudra donc être très, très souple sur la voiture. Essayer d'en tirer le meilleur parti. On a vraiment une loterie dans cette première séance qualificative. Ça s'est très bien passé. Dans la seconde, on pourrait avoir une très, très mauvaise surprise. Pour l'instant, on a un très bon premier partiel. Ici, un petit peu de dérobade de la part du train arrière. On a pas mal d'appui sur cette voiture. Parce que j'avais envie d'être très à l'aise dans les segments où il y avait besoin d'appui dans les enchaînements de courbe mi-vitesse et rapide. En seconde, ici, on est un peu plus mou, un peu plus coulé. Toujours le DRS, c'est positif. Mais à mon avis, la séance pourrait encore se disputer dans des conditions glissantes pour la Q3. Mais pas avec des pneus intermédiaires. On a quelques gouttes sur la caméra. Meilleur temps pour Lucas Weber. Une 35, 388 pour notre équipier. Si on peut commencer à rêver du côté de chez Haas. On va attendre, évidemment, la fin de cette Q2. Un petit peu de sous-virage ici. Je perds beaucoup de temps dans ce segment-là. Vraiment pas idéal. Mais on a assez de grippe. Il n'y a pas encore trop d'eau sur la piste. On peut passer quasiment pied à fond ici. J'ai levé un petit peu en entrée de courbe. Hamilton qui remet les choses au point. Une 34 pour le Britannique. Et ça arrive encore. D'autres pilotes vont passer la ligne. Quant à nous, le verdict de cette Q2. Eh bien, ce sera le deuxième temps pour 7 centièmes derrière Hamilton. Et à l'issue de cette séance, c'est une surprise incroyable que les deux Haas se retrouvent en 2 et 3e position de cette séance qualificative. Parmi les pilotes éliminés, peu de surprises. On retrouve les habitués. Par contre, pour les qualifiés, la bonne surprise est celle présentée par Daniel Gviat, le pilote russe. On a donc en présence en Q3 les deux Mercedes, les deux Ferrari, les deux Red Bull, une Racing Point, les deux Haas et une Toro Rosso. C'est parti pour la Q3. Ne réglez pas votre écran. Vous êtes bien devant la Q3 du Grand Prix des Etats-Unis. Il pleut des cordes sur le Texas. Et on va devoir faire avec pour signer le chrono de notre 3e séance qualificative. C'est parti avec l'objectif évidemment de la 6e position qui nous permettrait d'obtenir quelques points de recherche supplémentaires pour terminer cette saison. Et on va essayer de faire le meilleur chrono possible dans des conditions absolument extrêmes. On est juste devant notre équipier Lucas Weber. Voiture qui ne tient pas si mal que ça sous l'eau. Il faut juste veiller à ne pas perdre le train arrière sur les freinages parce qu'elle est assez délicate à ce niveau-là. Je rappelle qu'avec la règle du parc fermé, on ne peut rien changer au niveau aéros. Et on fait le meilleur premier partiel pour l'instant dans cette séance. On essaie de ne pas trop la perdre. Regardez ça glisse ici si on perd du temps. On essaie de repasser la puissance au sol de manière assez coulée. Première. Histoire d'avoir du grip, on cherche un maximum de motricité. Et le premier qui va passer la ligne, je crois, c'est Sébastien Vettel avec la Ferrari ou Charles Leclerc. Premier temps de référence pour le Monégasque. 1'52'851'. Oh, petit blocage ici, on est pas mal. Verstappen reprend la pôle. 1'51'754'. On ne voit pas la corde ici tellement il y a d'eau sur la partie droite de mon écran. Encore ici, délicatesse. Allez, on essaie de retrouver la motricité, on réaccélère. Il y a une Racing Point qui est passée, qui n'a pas amélioré une Mercedes également. Allez, on essaie de mettre plus tôt possible le pied à fond, c'est faisable. Oh, délicat ici, on va un peu au large. En deuxième, que va donner le chrono de ce premier tour ? On n'est pas loin. On est troisième pour l'instant, une demi-seconde du chrono de Max Verstappen. L'enthousiasme des Américains pour la Formule 1 est incroyable. Une ferveur née des nombreux Grands Prix disputés sur les terres de l'oncle Sam. Parmi les courses mémorables, souvenons-nous de 1959 et de la première victoire de Bruce McLaren à Sebring. En 1983, à Long Beach, c'est John Watson qui s'imposait, malgré la plus mauvaise place en qualification jamais obtenue par un vainqueur de Grand Prix. Nous voici sur le circuit des Amériques, situé à une vingtaine de kilomètres de la magnifique ville d'Austin. Le circuit de 5,7 km de long propose 20 virages, 10 à gauche et 10 à droite, et des pointes de vitesse avoisinant les 320 km heure. Les dépassements sont à privilégier dans les virages 1 et 12, surtout avec le DRS activé. Nicolas Martin m'accompagne une fois de plus durant ce Grand Prix. Alors, discutons brièvement de Lewis Hamilton. Ils ont mené une campagne extraordinaire cette année, une saison remarquable, et c'est donc en champions qu'ils entament le Grand Prix ce week-end. Je reconnais qu'ils ont réalisé une saison admirable. Cela dit, championnat ou non, ils ne se contenteront pas de franchir la ligne sans faire de bruit. Puisque les points ne sont plus un sujet d'inquiétude, ils peuvent se permettre d'adopter une démarche plus agressive. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Pierre Gasly part en pole position à l'issue d'une magnifique performance lors des qualifications d'hier, accompagné de Sébastien Vettel à la deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Weber et une as, Sergio Perez et Leclerc, Bottas, Magnusel, Fiat, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Et Lando Norris, Hamilton, Russell, Davin Butler et Verstappen, Albon, Kubica, Antonio Giovinazzi et Daniel Ricciardo. Raikkonen et Carlos Sainz va partir dernier sur la grille. L'extinction des feux est imminente. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Quel gris de départ pour le Grand Prix à domicile de l'écurie Haas. Vous l'avez vu avec les pénalités qui sont tombées pour beaucoup de pilotes. C'est le cas d'Hamilton, c'est le cas de Verstappen, ça a été le cas de Gviatt. Et bien les deux Haas se retrouvent en deuxième ligne. C'est l'une des plus belles séances qualificatives avec les pénalités de nos petits camarades bien sûr. Prise en compte de la saison pour l'écurie et ça arrive ici. Alors on a de grands espoirs par rapport au point mais pas par rapport à la victoire. On ne va pas rêver non plus. La Ferrari qui est devant et la Red Bull sont deux voitures beaucoup plus véloces que nous. On va donc se contenter de tenter peut-être de conserver le top 5, voire le podium. On va aller titiller Weber en tout cas, ça c'est une certitude. On a un peu plus de carburant, on devrait faire 5 tours équipés de ces pneus-là. On ne va pas le gêner, on va essayer de ne pas rentrer en conflit avec la stratégie d'arrêt au stand de Lucas Weber. Ce serait dommage. Mais bon, on a une très très belle carte à jouer pour ce Grand Prix à domicile. Pour le reste, déception, je le disais, il y avait des pénalités pour les Renault. Je l'avais dit en Q3 je crois. Une Renault qui devra être pénalisée. Les deux sont très très loin une nouvelle fois. McLaren également à l'un de ses pilotes en fond de plateau. Les deux Alphas régressent. Alors je ne sais pas où on peut aller l'année prochaine puisque les deux écuries qui me faisaient de l'œil sont désormais derrière au classement seul. Racing Point est devant nous. Racing Point avec qui on a déjà un passé dans les jeux de Formule 1 puisqu'on avait fait une carrière à l'époque, rappelez-vous, sur F1 2017 avec Force India. Donc je pense qu'on va tenter d'aller chez Red Bull parce que Red Bull peut être la meilleure opportunité pour être titré et on est quand même un petit peu apprécié par l'écurie. Donc ce serait peut-être un bel objectif. On va essayer donc de ne pas percuter la voiture de Pierre Gasly ou encore de Max Verstappen. Derrière nous, on a Perez. Il faudra tenir à l'œil les Racing Point justement qui pourraient être une menace encore au classement constructeur. Pour le reste, c'est entre Weber et moi que la plus grosse explication aura lieu et on espère qu'elle ne tournera pas au fiasco. En tout cas, Perez, derrière, sera le premier à pouvoir en profiter. Le départ du Grand Prix des États-Unis, c'est dans quelques secondes et on va essayer déjà de réussir ce premier défi. Le départ du Grand Prix des États-Unis avec un envol loupé de la part de Pierre Gasly, ce qui permet peut-être à Vettel de prendre la tête au moment du freinage de la première épingle. C'est chaud avec Lucas Weber également. Il reste derrière nous. Est-ce qu'on peut aller chercher Pierre Gasly dans les S ? Et oui, on prend la deuxième place de ce Grand Prix des États-Unis. Un peu facilement face aux pilotes français qui étaient en difficulté. Et nous voici donc derrière Sébastien Vettel. L'attaque de la ligne droite pour la première fois. Et Lucas Weber qui n'est pas loin non plus de remonter sur Pierre Gasly. Le Français qui a pris un départ très compliqué. Et nous on en profite en se hissant à la deuxième place derrière l'Allemand. Maintenant le plus dur ça va être de tenir. C'est quelques tours sans DRS. Avec des pneus également qu'il faudra conserver pendant au moins 5 voire 6 tours. Vettel qui est peut-être en train de gagner beaucoup d'avance dans ce début de Grand Prix. Profitant de notre As qui est un peu moins performante. De toute façon on ne veut pas un contrat pour l'année prochaine. Donc ne t'inquiète pas. On ne travaille absolument pas pour toi. Et on passe pour la première fois le Transpondeur en deuxième position avec à nos trousses l'arrêt de Bulonda. Troisième Weber, quatrième Bottas je pense. Cinquième Perez, sixième Hamilton. C'est je crois le classement si je ne m'éprends pas trop. En rapport à ce que je peux voir. On fait le meilleur premier partiel pour l'instant. C'est intéressant à consulter. Encore une fois un peu large ici. On est pas mal, on est vraiment pas mal dans ce début de course. On va chercher peut-être un petit peu plus de carburant pour la ligne droite. Histoire de ne pas être rattrapé par la Red Bull. Il a malgré tout une très bonne vitesse de pointe. Il est elle qui conserve normalement le meilleur tour en course. On a beau avoir fait le meilleur premier partiel, on n'a pas le meilleur second. C'est sans doute notre talon d'Achille. Il a la vitesse dans le secteur 2. Pas de pluie annoncée. On devrait même récupérer un petit peu de soleil d'ici quelques minutes. En tout cas d'ici le premier tir de course selon les estimations météorologiques. Et le premier tour de ce Grand Prix des Etats-Unis avait été mené par Vettel. Il va le conserver cet avantage pour la fin de la deuxième boucle. Nous sommes toujours deuxième, ça c'est aussi impressionnant pour l'instant. Une seconde 6 derrière le pilote allemand et désormais le DRS qui est disponible. On attaque un nouveau tour. Ça va être dur de tenir par contre le DRS là. Par rapport à Gasly dans les prochaines secondes. On n'aura pas encore ce foutu DRS. Il s'est tout donné pour aller rechercher la voiture malgré tout. On nous informe que les pneus commencent à être usés. On va faire un peu plus tard ici aussi. Alors est-ce qu'on va retarder notre AV ? J'aurais bien envie de me caler sur Vettel. Je ne sais pas si c'est la bonne strat mais... On va bien attendre de voir ce que fait l'allemand. La Air Bottas a conservé sa position. Encore une fois un peu large. Et là on l'a ce DRS. Ah on l'attendait. Si c'est pour faire ça, ça ne sert à rien. Et je sais que j'ai des pneus usés. J'aimerais bien garder mon panel ici pour gérer mon carburant et mon ERS. Chaque fois il revient sur les pneumatiques parce que ça devient inquiétant. Oui mais je le sais. Je le sais. Je connais la situation des gommes. Laisse-moi juste gérer mon moteur et ma performance par rapport à Vettel. On en a fait 6 de tour. Je pense qu'on va rentrer. Parce que si on tire un tour de plus, on risque de le payer cher. Même si on est dans le rythme de Vettel. Et on rentre avec Vettel. Stratégique copier-coller sur l'allemand. Et on passe in extremis. Oh et Weber qui rentre. Weber qui rentre. Ça c'est dommage. J'espère qu'il ne va pas perdre trop de temps. Allez messieurs, c'est à vous. Et on laisse passer une Racing Point. Et on est juste derrière Vettel. Ça va être chaud cette sortie de Stambe. Et on ressort devant Antonio Giovinazzi. Maintenant, c'est ici que tout va se jouer. Va-t-on potentiellement doubler Vettel et peut-être remporter le Grand Prix des Etats-Unis ? Nous avons tous des médiums neufs. Ça passe beaucoup plus facilement maintenant. Et on va se battre avec l'allemand pour la tête. L'aspiration sur la Ferrari. Est-ce que cette longue ligne droite sera suffisante pour nous offrir la tête de la course ? Pas cette fois. Pas cette fois. On va être vigilants. On a des pneus qui doivent tenir toutes. Oh ! Un problème sur la voiture de Vettel ! Eh oui ! Oh, il nous touche. Ça c'est pas nécessaire forcément Sébastien. Même si c'est frustrant. Un problème pour Vettel. Il était en tête du Grand Prix. Vettel qui avait un problème en tête du Grand Prix. Et oui, il est fort ralenti le pilote allemand. Non, c'est pas possible. Non, c'est un scénario incroyable ça. Comment on va se retrouver en tête du Grand Prix des Etats-Unis ? Eh bien maintenant, c'est fait. Incroyable scénario. Vettel en difficulté. Perez à ses trousses. Le Mexicain qui va peut-être, lui aussi, faire un très beau résultat après un Grand Prix du Mexique. Vraiment en demi-teinte, il aurait pu faire beaucoup mieux. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce Grand Prix des Etats-Unis ? Est-ce que c'est vraiment la performance que l'on attendait ? Vettel est donc toujours titulaire. Alors que le lag vient de me prendre. Titulaire du tour le plus rapide. Lucas Weber est retombé dans le classement. Mais il y a encore des pilotes qui doivent ravitailler. C'est le cas notamment d'une des Alfa Romeo. Alors, on ne va pas non plus se laisser doubler par Perez. Mais Perez, il est retenu par Vettel. Pour l'instant, on est en train... Mais merde, je ne suis pas repassé en mélange éco. Je me suis loupé. Quel dommage. Ah, je ne l'avais pas vu. Merci pour les pneus du coup. On va repasser un peu en mélange pauvre. Bon, en ligne droite, ce n'est pas l'idée. Mais pourquoi il me remet toujours les pneumatiques ? C'est vraiment dérangeant cette histoire. Et Perez qui est donc désormais notre principal adversaire. Une Racing Point et une Asse pour la victoire du Grand Prix des Etats-Unis. C'est un scénario absolument incroyable auquel on ne s'attendait pas du tout forcément. Avec les déboires de Vettel, ça met en péril les performances en qualification. Certains ont peut-être opté pour des réglages un peu plus pluvieux. Et là, tout le monde a quasiment ravitaillé. Je ne sais pas où est Lucas Weber. Malheureusement, on l'a gêné en rentrant en même temps que Vettel. Mais c'était nécessaire. Alors, on va remettre un mélange qui nous permettra de nous défendre par rapport à la voiture de Perez. Lucas Weber, j'essaie de regarder un petit peu en bas à gauche de l'écran où il est. Il a l'air d'être loin. Il y a une Alfa qui rentre. C'était la dernière des voitures de tête. Perez qui est à l'attaque, à l'assaut peut-être. De sa première victoire avec la Racing Point. On rappelle que Lucas Weber, avant de rejoindre l'équipe, a se piloté pour Racing Point. Il avait réalisé une première ligne. C'était déjà une grosse performance pour la monoplace aux couleurs roses, bleues et blanches. Alors qu'on récupère un ERS normal. Pour la fin de cette course, on n'a pas trop mal géré. Maintenant, il faudra se défendre par rapport au DRS de Perez et Valtteri Bottas qui revient. Valtteri Bottas qui est de retour également dans l'aspiration. L'attaque du Mexicain qui prend les commandes de ce Grand Prix des Etats-Unis. On tente l'extérieur, on bloque les roues. Au bout de la ligne droite. Perez est passé. Le DRS sur Sergio Perez. Meilleur tour pour Valtteri Bottas qui reprend. Le point qui va avec. Everstappen, lui, chip à l'instant. Alors que c'est la grosse explication avec la Racing Point. On va tenter notre chance pour faire quelque chose avec cette facilité qu'on a, heureusement, dans le premier partiel. Je suis heureux d'avoir développé cet aileron avant et cet aileron arrière. On en a vraiment tout le bénéfice ici. On est vraiment, vraiment mieux en grip par rapport à la voiture de Perez. On a cinq tours de carburant restant. On n'aura pas besoin. Il va protéger un petit peu. Est-ce qu'on peut l'avoir au freinage ? C'est fait. On prend de nouveau la tête de cette course incroyable. Ah, le rêve américain. C'est vraiment, pour l'instant, en tout cas, le titre que l'on peut donner à ce Grand Prix. Perez dans nos échappements. Ainsi que Bottas et Lewis Hamilton. Quatrième, c'est un retour incroyable pour le champion du monde. C'est désormais acté. Les champions du monde, par contre, une fois que Bottas aura passé Perez, je sens que je vais souffrir. Allez, dixième tour de ce Grand Prix des Etats-Unis couvert. Il en reste quatre de boucle pour peut-être commencer à rêver l'attaque à l'intérieur de Valtteri Bottas. On le voit dans les rétroviseurs. Le pilote finlandais qui va peut-être subtiliser la deuxième place à Perez. C'est fait. Quoique, quoique, non, c'est fait. Ça y est. Je ne sais plus, c'est Verstappen qui a le meilleur tour en course du coup. Par contre, Gasly a totalement disparu des radars. Je ne sais pas où il est, le pilote français. Il va bien être en grosse difficulté. Alors qu'il y a une Alpha qui est très, très loin. Peut-être également rentrée au stand. Alors maintenant, c'est face à Bottas que l'on va devoir montrer de quoi notre moteur Ferrari est capable. Mais j'ai peur, j'ai peur que ça ne soit pas suffisant. L'extérieur pour le Finlandais. On retarde notre freinage. Un maximum. Côte à côte avec la Mercedes. Oh là 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 là. Encore ici, on doit rester ici. On a meilleure motricité. On reprend l'avantage. On bloque les roues, il croise. Et Bottas qui passe. L'avandon de la Racing Point de Magnussen. C'est évidemment anecdotique avec la bagarre qui est en train de prendre forme en tête de ce Grand Prix des Etats-Unis. On joue pour la victoire d'un Grand Prix. C'est la première fois cette saison qu'on est en mesure d'aller s'exprimer de la sorte. On est à l'aspiration. Bottas qui va fermer la porte. On choisit l'extérieur. Sur le Finlandais. On essaie de croiser. On ne peut pas. Mais on est sur un segment qui nous convient beaucoup mieux. On tente de se mettre à la hauteur de Bottas. Et on passe. Quel mano a mano. Hélas qui ne bronche absolument pas. La voiture qui est en parfaite condition. Le train avant, les pneus. Tout va bien à bord. C'est sans doute l'une des meilleures voitures que j'ai eues cette saison. Et elle me le rend bien. Nouvelle charge. Nouvelle charge de Bottas à venir. On essaie de casser l'aspiration. C'est compliqué. C'est compliqué avec Perez. C'est Perez qui revient. On bloque une nouvelle fois les roues. On l'emmène un peu loin. Valtteri. Et c'est Perez qui va venir à l'intérieur. Peut-être reprendre la deuxième position. Qui va gagner ce Grand Prix ? Bottas, Perez, Ounu. Il va rester deux tours de course. Il faut absolument avoir les ressources d'énergie nécessaires pour se défendre dans la grande ligne droite. Et on peut gagner ce Grand Prix. C'est possible. On sort large. Bottas, 4 dixièmes. Perez, 3 dixièmes. Ensuite, il y a Hamilton qui est encore loin de la bagarre. Et je pense que les deux tours que l'on a fait supplémentaires en voulant tenir Vettel sont en train de payer maintenant. On tente de casser l'aspiration de la Mercedes. Ça va être compliqué ici. Il est très bien, Valtteri Bottas. Il va faire l'extérieur avec tout ce qu'il a comme puissance dans son dos. Bottas qui est peut-être en train d'aller gagner ce Grand Prix des Etats-Unis. On bloque les roues une nouvelle fois. On va essayer d'être intelligent sur ce coup-là. On a un endroit où on peut passer Bottas. C'est la ligne droite. Une fois que c'est fait, il ne pourra pas nous récupérer. Allez, dernier tour. Tout se joue maintenant. Tout se joue maintenant dans ce Grand Prix des Etats-Unis. On doit absolument être proche de Bottas si on veut aller gagner cette course. Regardez le châssis ici qui est incomparable à la Mercedes. On est beaucoup mieux. Dans les enchaînements rapides, par contre, on commence à avoir des pneus qui sont au bout. Aïe, aïe, aïe. Les pneus qui flanchent. Les pneus qui flanchent, malheureusement. Est-ce qu'on va voir le DRS ? C'est primordial. On est trop loin. On est trop loin. Allez, Bottas qui va sans doute gagner ce Grand Prix des Etats-Unis. L'Arc Hamilton revient très très fort sur Perez derrière. Oh, et Perez qui nous attaque. Oh là 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 là. Est-ce qu'on va tenir au moins le podium ? On se touche. L'accrochage. Une nouvelle fois avec la Racing Point. Va-t-on avoir un doublé Mercedes ? Nouveau contact. Incroyable. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout ? Ah, la petite glissade à l'entrée de la ligne droite qui aura offert la victoire à Bottas. Mais le podium n'est pas encore décidé. Avec Perez, avec Hamilton et l'une des Red Bulls. Ce doit être gasté. Victoire de Valtteri Bottas qui remporte ce Grand Prix des Etats-Unis. Nous sommes deuxième. Mercedes a remporté une très belle victoire aujourd'hui. A votre avis Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? A mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui. Un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Et bien, quelle performance qui sera donc notre meilleur résultat de la saison ? La deuxième place, en tout cas ce stade-ci de la saison bien sûr. La deuxième place de Grand Prix des Etats-Unis devant nos fans, c'est vraiment incroyable. Et la Racing Point est troisième, c'est vraiment bien la preuve qu'au niveau de la R&D, au fur et à mesure de la saison, les deux voitures ont beaucoup évolué et devraient être sur l'avant-plan l'année prochaine, je crois, en tout cas je l'espère. Bottas remporte donc ce Grand Prix pour trois secondes. Ça a été très serré derrière entre Perez et Hamilton. Verstappen complète le top 5, ce n'est pas Pierre Gasly qui est neuvième. Le Polman avec derrière lui Sébastien Vettel. Donc on s'est bien calé sur la Ferrari mais qu'il y a eu des soucis ensuite. Par contre, la performance du jour pour moi est celle de George Russell. Septième avec la Williams et le petit point de la dixième position pour Sébastien Vettel. Au niveau du classement général, pas de changement si ce n'est George Russell qui monte à la treizième position et surtout Leclerc qui perd la deuxième place par rapport à Bottas. Mais rien n'est encore joué à ce niveau-là. Quant à nous, on prend désormais 20 unités d'avance sur Lucas Weber et ça c'est pas mal pour les deux dernières courses qui arrivent. Pour le reste, au classement constructeur, pas de changement si ce n'est que désormais. As ne peut plus être rattrapé par Racing Point. On ne pourra pas aller chercher Red Bull ni Ferrari. Par contre, il y a encore 42 points entre Ferrari et Red Bull. Ça peut se jouer si Ferrari a beaucoup de problèmes. Voilà donc les classements définitifs, surtout dans les bagarres du bas de tableau. Toro Rosso et Williams sont désormais uniquement séparés d'un petit point. Alors, où sommes-nous au niveau des objectifs par rapport à nos équipiers et à notre rival ? Je ne pense pas qu'on battra Magdusen cette saison, il ne reste plus assez d'objectifs. Par contre, face à Lucas Weber, c'est un peu compliqué au niveau du face-à-face. Alors, les points de ressources, qu'est-ce qu'on récupère dans ce Grand Prix d'Austin ? Un petit peu de points et on prend beaucoup d'amour de la part de nombreuses écuries. Alors, il reste trois semaines de progression possible, c'est-à-dire le Grand Prix du Brésil et enfin la finale qui aura lieu à Abu Dhabi. Au niveau de l'amélioration du châssis, de l'aéro, de la chaîne motrice et de la longévité, je trouve qu'au niveau de l'aérodynamisme, on a encore l'évolution qui arrive ici, qui est achetée et qui sera faite. Mais on a surtout une évolution dans une semaine au niveau des suspensions. Donc, pour le Grand Prix du Brésil, je trouve que la suspension est importante. Voilà pourquoi je vais opter pour cette amélioration. Ensuite, deux Grands Prix où il faudra du moteur. Je trouve que le moteur est un petit peu notre talon d'Achille, effectivement, par rapport à ce qu'on avait pu voir dans le passé. Mais malheureusement, on n'a pas assez d'évolution possible. On ne va pas refaire d'évolution pour l'année prochaine. On va donc conserver nos points 525. Et on se retrouvera du côté du Grand Prix du Brésil sur le circuit d'Interlagos pour l'avant-dernière course de la saison. Il y a encore pas mal de choses qui vont se jouer. Regardez un petit peu à quoi ressemble le tableau de la comparaison des véhicules. On m'avait fait la demande de vous le montrer. Voici cette échelle avec donc le record qui a été égalé à notre meilleure performance qui était jusque-là la deuxième position au Grand Prix de Monaco. Mais qui était, disons, non pas usurpée, mais obtenue grâce à la configuration du tracé. Ici, on est vraiment sur une performance pure et dure. La Haas qui fait quand même des performances très moyennes depuis la fin de l'Europe. Et là, on a enfin une voiture qui nous permet de nous battre. Effectivement, j'aime bien le circuit. C'est une voiture qui était très bien évoluée au niveau de l'aérodynamique, ce qui était important pour les premiers enchaînements. Donc, on était bien placés. Je pense qu'on va peut-être un peu plus souffrir du côté du Brésil. J'espère que la météo sera clémente d'ici là. N'hésitez pas à liker la vidéo. Rendez-vous dans les commentaires. J'essaie de vous répondre. Merci à toutes celles et ceux qui continuent à suivre cette belle carrière. On la terminera ensemble d'ici deux courses avec encore Interlagos et Abu Dhabi. D'ici la prochaine vidéo, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre jeu de course favori, votre simu. Et d'ici là, à la prochaine. Salut, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501